La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Presque tous les journaux parus ce mercredi 13 octobre 2021 reviennent sur les suites de la bagarre qui a opposé des partisans de Sonko à ceux de Doudouka. Et dans Réoumi Quotidon, s'ajoutent les prolongations. Ce titre barre la une de ce journal qui livre la sévère mise en garde de Sonko. Attaqué à Ziegenchor par les partisans de la périsse Doudouka, Ousmane Sonko a menacé ses agresseurs de représailles. En cas de nouvelle agression, nous apprend Réoumi, où Doudouka aussi réplique à Sonko et étale son CV. Après avoir été traité par le leader de PASTEF de Nez Politique, Doudouka a promis de montrer à ce dernier qu'il est son père en politique. Mais même s'il a égratigné Ousmane Sonko, Doudouka semble jouer aussi sur la fibre ethnique, indiquant que Sonko est son frère et qu'ils sont liés par le son. Il est mon cousin, même s'il le récuse, déclare Doudouka dans Réoumi Quotidon. Dans l'As aussi, Sonko et Doudouka jouent les prolongations suite aux violences politiques à Ziegenchor. Et dans le témoin, Sonko charge la police et met en garde Doudouka, pendant que Vox Populi livre les sévères mises en garde de Sonko depuis Ziegenchor. Ce qui s'est passé hier ne se reproduira plus ou alors les conséquences seront désastreuses, déclare le leader de PASTEF qui juge impensable que PASTEF perd Ziegenchor après l'avoir gagné il y a deux ans. Maki doit savoir que son pouvoir est fini, ajoute Sonko dans Vox Populi où Doudouka liste les mensonges de Ousmane Sonko, soutenant qu'il est venu devant chez lui et qu'il a eu la confirmation que c'est lui qui en a fait la demande. C'est de la préméditation, en déduit Doudouka qui s'interroge. Un homme de paix peut-il tenir certains propos qu'il a tenus encore hier en menaçant de mort un jeune de la paire. Pendant ce temps dans Sud Quotidon, Sonko pointe du doigt l'inertie de la police et index Doudouka. Ce dernier promet lui que la bataille de Ziegenchor aura belle et bien lieu. Yewi Askanui condamne et met en garde contre ces violences. Et dans le quotidien, Sonko lance à Doudouka, c'est Maki Sal, mon alter ego, je montrerai à Sonko que je suis son père en politique, réplique Doudouka dans le quotidien qui en déduit le titre « Les mots d'une bataille ». Et ces violences préélectorales aux yeux d'enquête constituent le retour du monstre. Ce journal fait remarquer qu'à trois mois des élections locales de janvier 2022, la violence ressurgit déjà et raconte l'histoire politique du Sénégal jalonnée de violences. Cette violence, selon l'analyse de Réoumi Cotidon, est une stratégie politique. Hassan Somb, allant au-delà des faits, souligne qu'aussi longtemps que l'on peut s'en souvenir, la violence a toujours été présente dans les activités politiques au Sénégal depuis l'assassinat de Demba Diop en février 1967 jusqu'à maintenant. Mais c'est souvent d'une façon résiduelle et circonscrite et non systématique. Même s'il y a eu des morts en 2011 du fait des manifestations liées à la troisième candidature de Maître Ouade, il n'en demeure pas moins que les alternances au Sénégal se sont faites d'une façon tout à fait pacifique, fait-il remarquer à la page 4 de Réoumi Cotidon. Et aux pages 4 et 5 de l'Observateur, l'on fait focus sur la com' gouvernementale. Ce journal constate un manque d'autorité et de cohérence entre autres et donne la parole à Yachambay qui estime que ce terre face aux attaques contre le président, c'est une marque de déloyauté. Le réveil des vieux des mots ont déduit et titrent l'Observateur pendant que The Car Times dévoile le protocole de Dubaï, évoquant les retrouvailles Makisal Amadouba. Aminata Assomdiata, elle, est adoubée par Kermasar Nord, si on en croit ou à Grand Place, qui informe qu'elle a été investie par 54 délégués de quartier 49 Badianugor des AEC, des personnalités de la société civile. La ministre du Commerce a été déclarée candidate légitime de Beno Bokuya, car lors d'un méga-meeting, rapporte ce journal. Et le journal LAS, relativement aux élections locales, indique qu'à trois mois de ces joutes, les actes préparatoires essentiels sont toujours indisponibles. Et dans le témoin, l'on révèle les petits secrets d'Abdoulaye Daoudaïallo relativement au budget record de 5 160 milliards de francs CFA. Et Libération nous apprend au même moment que la RMP a freiné Bambafal sur 193,5 millions de francs CFA, et c'est à cause d'une nébuleuse autour d'un marché de pavage précise. Libération, ce journal, dévoile par ailleurs les ramifications de la sortie d'affaires Dr. Diop, informant que le faux médecin qui augmentait les fichiers était employé par une gestionnaire en pharmacie. Et Libération nous dit comment sa patronne, Awad Demso, alias Jaina, sur les réseaux sociaux est tombée à Rebus, et pourquoi la propriétaire de la pharmacie, La Dior, a été interrogée comme témoin. Et dans l'affaire du nouveau né oublié sous les rayons UV à la clinique de la Madeleine, Libération infirme que le Dr. Hossein Joubaïli et deux agents ont été écroués. Dr. Mahmoud Haïdibé, le propriétaire de la clinique élue sous contrôle judiciaire, Réomy Cotéan aussi, signale trois personnes en prison dans l'affaire du bébé calciné à la clinique Madeleine, pendant que dans Vox Populi, l'on livre les assurances du garde des Sceaux dans l'affaire Chernias. Le ministre de la Justice promet que tout sera mis en œuvre pour élucider cette affaire. Ce journal nous apprend par ailleurs que le Sénégal redevient vert sur les clignotons de l'Union européenne. Information livrée par Le Soleil à sa une, l'assur de Anne, signale le Sénégal sur la liste des Pays Verts de la France grâce à la baisse des cas de Covid-19. Dans le quotidien national aussi, l'on dévoile le programme de participation du Sénégal, invité d'honneur de la 27e édition du FESPACO. Invité d'honneur du FESPACO, Dakar, dès que 120 millions de francs CFA informent le quotidien. En sport, Stade s'interroge, le Sénégal contre l'Égypte, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, après la qualification en barrage du Mondial 2022. Et dans son nom, Bobby Ramning, agent de Modelo, déclare, je cite, « Le report ne me dérange pas ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.